Musique Et bienvenue sur la chaîne de la télévision d'Arménie Occidentale. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La guerre gréco-turque est la signature du traité de Sèvres. Tatoyan, la spéculation du retour des prisonniers de guerre est inadmissible. Journal République d'Arménie, l'Arménie a toutes les opportunités. Le maire de Martakert révèle le problème d'eau potable dans la ville. Ankara a mis en place une politique de puissance douce. Rapport du bureau du Conseil de l'Europe, 1% de la population turque est en prison ou en liberté conditionnelle. Les grottes de Biligan d'Arri Aruri attendent les visiteurs. Ararana et Ribrendi rapportent la médaille d'or de la compétition whisky et spiritueux de Tokyo. Il y a exactement 99 ans, le 7 juin 1922, la flotte grecque bombardait Samson sur la mer Noire. Pendant la guerre gréco-turque 1919-1922, les armées grecques avançaient en Anatolie. Avec le soutien des Britanniques, Samson faisait partie d'une des villes bombardées. Le président américain Wilson, vers la fin de la première guerre mondiale, le 10 octobre 1917, a déclaré de la Maison Blanche. La Turquie devrait être complètement anéancie et le processus de son statut futur devrait être résolu à la conférence de la paix pour lui être appliqué. Le 6 mai 1919, lors de la conférence de la paix à Paris, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France, ont décidé de la libération de Smyrne par les Grecs. L'historienne américaine Evans écrit dans son livre « La partage de la Turquie ». Le 15 mai 1919, les armées grecques ont débarqué à Smyrne sous la protection des navires britanniques, français et grecs. À cette époque, la flotte américaine y était également. Wilson a également pris des mesures pour la formation d'un État arménien en Arménie occidentale. Il a personnellement décidé des frontières de cet État arménien qu'il prévoyait d'établir. Les Etats-Unis, qui ont ouvert la voie aux Grecs à Smyrne en passant un accord avec l'Angleterre et la France, ont gardé une vingtaine de navires de guerre entre 1918 et 1923. Ces pays t'ont également fourni une aide financière aux armées grecques. Le défenseur des droits de l'homme en Arménie, Armand Tatoyan, affirme qu'il est inadmissible pendant la campagne électorale de spéculer la question de retour des prisonniers de guerre détenus illégalement en Azerbaïdjan et surtout il est inacceptable de parler de l'échange des prisonniers avec d'autres personnes ou de déclarer sa propre volonté d'être échangé. « Il est évident qu'une telle échange ne peut pas arriver et les spéculations ne font qu'augmenter l'attention dans le pays, rendant le retour des captifs plus difficile. De cette façon, les autorités azerbaïdjanaises peuvent simplement augmenter le prix du retour des captifs. Et bien sûr, c'est un comportement irrespectueux envers les prisonniers de guerre, leurs familles et leurs sentiments », a-t-il déclaré sur sa page Facebook. Tatoyan exhorte tout le monde à cesser complètement de manipuler le retour des prisonniers. « Nous ne devons pas compliquer le processus avec des spéculations, mais faire de réels efforts pour le retour de nos compatriotes, qui sont illégalement détenus en Azerbaïdjan », a-t-il déclaré. L'Iran et l'Union économique orasiatique entament des négociations dans le but d'instaurer une zone de liberté-échange approfondie et complète. Comme le rapporteur en Times, les pourparlers auront lieu dans un proche avenir. La décision a été prise à l'issue d'une rencontre avec Mikhail Miasnikovitch président du conseil d'administration de la Commission économique orasien et le ministre iranien de l'énergie Reza Ardakanyan dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Les partis ont également parlé du corridor de transport international, nord-sud et d'autres initiatives conjointes. Prêtons attention à plusieurs circonstances. L'Arménie est membre de l'Union économique orasiatique. L'accord sur l'établissement de la zone de liberté-échange avec l'Iran est entré en vigour pendant le régime présidentiel de la République d'Arménie. L'ambassadeur indien en Iran a déclaré, au mois de mars de cette année, sur leur prévention de relier la partie occidentale de Shabahaj et l'océan Indien à l'Eurasie et à Helsinki via l'Arménie, en créant un corridor nord-sud. En d'autres termes, il s'agit de grands programmes géoéconomiques très importants qui s'inscrivent pleinement dans le contexte des développements géopolitiques du Grand Moyen-Orient. L'intégralité de l'article est disponible dans le numéro d'aujourd'hui du journal République d'Arménie. Comme le rapport d'Arzar Press, le maire de Marta Kert, Misha Gurdjian, a déclaré que certains nombres de maisons d'habitation, les bâtiments de la municipalité et de l'hôpital ont été partiellement endommagés, dont les travaux de réparation n'ont pas encore commencé. Selon lui, 4 500 personnes vivaient dans la ville avant la guerre. Après la guerre, un certain nombre de familles ont quitté la ville. La population a été réduite à 3 800, mais environ 300 familles ont été réinstallées dans la ville. Depuis le 1er décembre 2020, les deux écoles de la ville ont été déjà réouvertes. 600 élèves vont à la première école et 250 vont à la deuxième école. Les jardins d'enfants ont réouvert depuis le 1er décembre. 140 enfants fréquentent la première maternelle et 63 enfants fréquentent la deuxième maternelle. La ville est fournie de gaz et de l'électricité. Nous avons un problème d'eau potable depuis deux semaines et l'apportant des villages, a déclaré le maire. Au préalable du sommet de l'OTAN à Bruxelles le 14 juin, la Turquie tente de mettre en œuvre une politique de puissance douce. Aujourd'hui, avec la reconversion géopolitique, l'équilibre international des pouvoirs change de manière significative. La Turquie se considère comme une puissance régionale qui peut jouer un grand rôle dans le développement mondial plutôt que d'être simplement un instrument dans les mains d'autres superpuissances de la région. Dans ce contexte, le journal d'Elisabeth Turc a publié il y a quelques jours un article intéressant. En ce qui concerne les relations turquo-américaines, Biden doit prendre en compte l'énorme puissance douce de la Turquie et son importance dans la concurrence avec la Chine. La Turquie, qui auparavant avait pris le rôle de répresseur de l'Union soviétique, propose désormais ses services à l'Occident et aux États-Unis en concurrence avec la Chine. En raison de sa situation géographique et de sa grande influence économique, la Chine constitue une menace pour la Turquie en termes d'expansion de son influence politique dans les États turcs d'Asie centrale. C'est pourquoi la partie turque propose son aide dont le prix devrait être la reconnaissance de son hégémonie dans le monde turc par l'Occident ainsi que des États-Unis. Selon les dernières données publiées par le Conseil de l'Europe, au janvier 2020, 1% de la population de la Turquie, y compris l'Arménie occidentale occupée, était en prison ou en liberté conditionnelle. Il convient de noter que la population de la Turquie est d'environ 85 millions. Un rapport redigé par l'Université de Lausanne en Suisse pour le Conseil de l'Europe indique qu'au 31 janvier 2020, 984 citoyens turcs sur 100 000 étaient en prison, avec cet indicateur, la Turquie est le premier parmi les pays européens. En Europe, ce chiffre est à trois fois inférieur. En moyenne, 265 citoyens sur 100 000 sont en prison en Europe. Le rapport indique également qu'en 2019, le nombre de personnes en liberté conditionnelle en Turquie a augmenté de 6% par rapport à 2020. Avec cet indice, la Turquie se classe deuxième en Europe après la Pologne. Les grottes nommées Yukari Biligan, situées dans les montagnes Todrag, dans le district de Diadin, Arry en Arménie occidentale, ont des ressemblances avec la ville antique de Meïa en raison de leur structure et sont en attente d'études et de révélations. Le village de Diadin, situé à 55 km du centre-ville d'Arry, attire l'attention des visiteurs à chaque saison de l'année, avec ses sources thermales connues sous le nom d'eau curative, avec le canyon long de plusieurs kilomètres, l'ancienne ville historique de Meïa qui accueillit de nombreuses civilisations dans le passé. Les grottes construites en creusant les roches au sud de la montagne Todrag, juste derrière le village et contenant des tandoors et des espaces de vie, ne sont pas très connues. Le tandoor à diverses traces dans les grottes prouve que les gens vivaient ici dans le passé. Le brandi Harara Nairi, âgé de 20 ans, a reçu la médaille d'or et le titre de vainqueur de catégorie lors du concours Whisky et Spiritueux de Tokyo qui s'est tenu au Japon au mois de juin. La compétition Whisky et Spiritueux de Tokyo, organisée par le Centre de recherche du Japon, a pour objectif de révéler et de promouvoir des spiritueux de haute qualité dans le monde entier. Cette année, 427 boissons de différents pays ont participé au concours dans une variété de marques de renommée mondiale. La compétition était féroce pour Harara Nairi, mais le légendaire brandi arménien a surmonté à la fois la première étape du concours, l'évaluation individuelle par les experts, la discussion du deuxième panel et est apparue dans la catégorie « Meilleur des meilleurs ». Il est à noter que le brandi Harara Nairi, créé en 1967, a remporté plus de 30 médailles d'or dans les compétitions les plus prestigieuses du monde. À la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Gantzassar Getachem. Gantzassar Getachem. Gantzassar Getachem. Gantzassar Getachem. Gantzassar Getachem. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt. Gantzassar getachem. Sous-titrage ST' 501